Musique On s'est interrogé sur la figure du monstre. Quel est le monstre d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il ressemble au monstre du passé, à celui de nos grands-mères ? Et donc on a créé un parcours qui est d'ailleurs un hommage aussi en foire et à la fois entre l'exposition d'art contemporain et la fête foraine. C'est un savant mélange des deux. Est-ce que le dernier grand monstre, ce n'est pas Internet ? Alors oui, ça, tout à fait. C'est justement ce qui nous a poussé un peu à nous poser cette question. Est-ce que l'influence d'Internet n'a pas eu des conséquences assez importantes sur les comportements de chacun ? C'est d'ailleurs l'objet d'une des œuvres qu'on présente, qui s'appelle Funhouse, qui est une sorte de palais des glaces. Et en fait, on peut voir plus de 600 personnes qui ont posté leur plus belle grimace, la plus monstrueuse sur YouTube. Vous allez vivre de drôles d'expériences. Tout ça, c'est un fait. Je pense notamment à Shadow Monsters, qui est une installation de Philip Washington, qui vit à New York, où en fait, vos ombres vont se métamorphoser en temps réel devant vous et vous allez créer des créatures incroyables par quelques mouvements de votre corps. Il y a aussi cette dimension chez les monstres qui est à la fois une grande attirance et une répulsion. Donc c'est un peu les deux facettes. Ça peut être un sujet sérieux comme un sujet très drôle aussi finalement. C'est un sujet très important. Furman, c'est une création de Paul Grangeon qui nous paraissait très intéressante puisque c'est vraiment le stéréotype du monstre bête, laid et méchant en fait. Et je pense qu'il en fallait un parce que c'est aussi ce qu'on attend des monstres finalement. Le nom, ça vient d'une capsule qui vient dans l'espace pour chercher des choses extraterrestres. Ici, c'est un petit peu un hommage du cinéma. et l'effet immersion du cinéma. Ici, je sens où les gens, les spectateurs sont dans l'espace et chaque fois que tu prends sur l'écran, ça crée un zoom. Comme ça, tu es vraiment... Après, inspiré. Oui, voilà. Mais on est tous les jours immergé. Notre esprit est immergé dans des flux que nous ne contrôlons pas. Oui, ça c'est vrai parce que la vie, c'est déjà... Un piège. Oui, voilà, mais ici on parle des médias et ça c'est une autre histoire. Et le cinéma, c'est comme un propre. Tu entres dans un espace noir et il y a un écran ici et l'écran devient une fenêtre de notre espace, de notre temps et ça prend toi. C'est comme un space shuttle quoi. Avec une fenêtre... Une navette spatiale. Voilà, avec... Une fenêtre sur l'espace. L'espace ou le tronc et tout ça. Des créatures, c'est sûr que c'est ce que j'aimerais qu'on croit. Parce que l'idée un peu, c'est d'essayer de faire passer un tas de ferraille pour quelque chose de vivant. Donc, ouais, c'est le but. Elles deviennent vivantes dans l'imagination des spectateurs. Moi, ça fait 20 ans que je fais des spectacles avec uniquement des robots sur scène ou dans des installations. Pour moi, c'est plus de l'art que de la technique. Évidemment, il y a de la technique, mais c'est pas ma spécialité. Disons que je suis pas de formation en génie ou en mécanique. Je suis vraiment quelqu'un qui vient... En fait, je viens des communications. J'ai commencé à l'origine comme musicien. Donc, c'est vraiment à l'opposé de tout ce qu'on pourrait considérer comme étant vraiment technique. Ça devient une mise en scène. Parce que c'est... C'est pas juste les robots comme des machines, mais c'est les robots dans un environnement complet. Donc, je travaille sur l'aspect immersif de cet environnement-là. J'essaie de provoquer l'imagination, d'essayer de vraiment réussir cet effet-là d'anthropomorphisme, de projection sur des machines qui sont... En fait, je veux dire, c'est juste un ramassis de toutes sortes de morceaux de métal, de pièces industrielles. Mais les gens voient quelque chose de... Ils voient des danseurs, ils voient des araignées, ils voient toutes sortes de choses qui, dans le fond, ça n'a aucun rapport, mais c'est ce que les gens voient.